Ils viennent chercher de l'aide et de l'espoir. Ils entrent dans un entrepôt sombre à la recherche d'articles essentiels tels que vêtements jouets et articles ménagers. Créée en 2016, l'organisation Rices Venezolanas Miami, ou racine vénézuélienne, vient en aide aux immigrants vénézuéliens qui arrivent aux Etats-Unis sans argent ni possession. Il y a environ 10 jours, l'administration Biden a étendu le statut de protection temporaire connu sous le nom de TPS à plus de 400 000 vénézuéliens récemment entrés dans le pays. Un statut qui permet d'éviter l'expulsion et qui s'applique souvent aux personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles en toute sécurité. Sorcirette Martinez est arrivée il y a trois mois à Miami en provenance du Venezuela. Elle va demander une aide humanitaire et une protection contre l'expulsion dans le cadre du programme TPS. Je suis partie parce que j'ai un enfant, parce que j'étais fatiguée de me battre, d'essayer de m'en sortir dans un pays économiquement dévasté. Vous devez le vivre pour comprendre la situation au Venezuela. Les gens ont faim, les enfants sont dans la rue et mangent dans les boubelles. Et ce n'est pas facile. Je parle de la majorité des gens qui vivent dans la pauvreté. La directrice de Raises, Patricia Andrade, affirme que plus de 10 000 vénézuéliens comme elle sont venus à l'unité de stockage à la recherche de conseils et d'aide. Son opinion sur l'extension du TPS est mitigée. L'angle positif est que cela permettra aux vénézuéliens d'être honnêtes sur la vraie raison pour laquelle ils viennent ici, qui est une crise économique et humanitaire, au lieu de demander l'asile politique, pour lequel ils ne sont pas qualifiés et qui les fera être exclusés. Et sur le plan négatif, ils continuent à venir aux États-Unis en raison d'une crise grave. Et cette politique est une improvisation du gouvernement américain. De nombreux détracteurs de l'extension de la politique se demandent si elle incitera davantage de vénézuéliens à venir aux États-Unis. Quand vous accordez l'asile à 500 000 vénézuéliens qui sont venus illégalement chercher l'asile, ce que vous faites, c'est que vous portez tort à l'immigration légale. Imaginez que vous veniez d'Inde, que vous êtes un docteur et que vous essayez de venir ici pour travailler. Mais un vénézuélien coupe la ligne. Le gouvernement américain a enregistré un nombre record de franchissements idéaux à la frontière avec une moyenne de 8 000 passages par jour. Et beaucoup d'entre eux sont des vénézuéliens. Patricia, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils te demandent ? Wow, la première chose, c'est que les enfants courent pour jouer avec les jouets. Cela fait des semaines et des mois qu'ils n'ont pas joué avec l'un d'entre eux. Et ils demandent aussi des chaussures d'abord. Ils arrivent ici avec des tons ou des chaussures cassées après avoir traversé 7 à 8 pays, parfois avec des chaussures trop serrées, d'autres sans rien. Malgré les critiques, le département de la sécurité intérieure affirme que la prolongation du programme était justifiée en raison de l'instabilité croissante du Venezuela et du manque de sécurité. Je suis partie il y a trois mois et il y a bien trop d'enfants dans les rues, trop de grands-parents seuls, abandonnés. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de nourriture.